J'suis tellement content et fébrile, OK? Les prochains... Là, on va vivre un moment historique ensemble. Les prochains... Les prochains invités défendent la liberté d'expression à bout de bras. Ils s'en viennent vous présenter le numéro qui a été retiré. Les galères, les amis, et mesdames et messieurs, Guy Nantel et Maïk Woll! Merci! 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 Alors, le gagnant dans la catégorie... Meilleur show télé! Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, mais là, ça me tente plus de faire le sketch, là. Je suis tanné de me mettre dans la merde. Je prends plus de chance. Je veux plus faire de jokes. Voyons, Maïk. Je sais que t'es capable de faire rire sans blesser personne. Alors, le gagnant... Maïk, maïk. Arrête d'avoir peur. Les gens sont capables d'en prendre. Hein? Faudrait... Faudrait le dire à Radio-Canada, par exemple. Parce que... Regarde, je vais te dire une joke que l'avocat des Oliviers a acceptée. OK? Tu sais quoi la différence entre un Inuit et un homosexuel? Y'en a pas. Les deux sont fantastiques. Vive la diversité. Ben oui, Maïk. Ben oui, excuse-moi, là. C'est rendu ça, l'humour, en 2016. À juste toi, hein? Voyons donc. Les punchs, là, tu retiens ça à ce temps de ton humour, OK? Si tu veux percer, là, si tu veux vendre des tickets, à ce temps, il faut que tu plaises aux matantes, OK? Fait que tu retiens les punchs. Prends l'exemple sur Philippe Bande. Lui, là, il a tout enlevé les punchs. Il en fait plus dans ses choses humaines. Il vend trois fois plus de vieux que toi. OK, OK. Je... Excusez. Je tiens à m'excuser à Philippe Bande pour cette joke-là. Pis... Euh... Je m'excuse à sa mère, aussi. Sa mère? Comment ça? J'ai entendu dire, quand tu fais une joke sur quelqu'un, ça blesse la mère encore plus. Je sais que t'as entendu dire ça. Ça, là, ça doit être la maudite commission des droits. Ça devrait même pas existé, cette affaire-là. OK. Euh... Je tiens à m'excuser à commission des droits de la personne. Euh... Pis je sais pas si la commission a une mère, mais je m'excuse à elle, aussi. Je veux plus... Je veux plus de marde, là. Arrête de t'excuser pour tout. C'est insupportable. Voyons donc. Mike, franchement, c'est ça que tu fais dans la vie de l'humour noir. OK? Regarde, moi, je fais de l'humour intelligent. Toi, tu fais de l'humour méchant. Mais la société a besoin des deux. T'sais, on a besoin de scientifiques qui trouvent des remèdes contre le cancer, mais on a aussi besoin de la petite baquette qui sert des beignes chez Tim Hortons. OK, mais là... Mais là, Dad... OK, fait que c'est moi la petite madame du Tim Hortons. Non, mais vous avez la même shape. Ah! C'est big! C'est fuck! C'est fuck! Non, mais Mike, fais pas ta face de gars choqué. Asti, je revendique le droit de dire que t'as une shape de marde. OK, c'est ça, la liberté d'expression. Tu as une shape de marde. J'ai le droit de dire ça en 2016. J'ai pas le droit partout, mais ici, j'ai le droit. OK, fait qu'on a encore le droit de faire de l'humour méchant en 2016. Oui, mais fais attention par exemple, parce que là, tu sais, les gens sont sur Facebook, ils font des groupes pour faire pitié, il y en a qui te poursuivent, ça peut arriver. Et là... C'est mieux de faire... Vraiment? C'est déjà arrivé. C'est mieux de faire des jokes sur des groupes desquels tu fais partie. C'est plus prudent. OK, OK. Comme si toi, tu sais, la joke que t'avais faite sur Facebook de Justin Trudeau avec le sick, ça aurait passé si t'étais un sick ou si t'étais un gars qui est marié à une crisse de folle qui chante dans les conférences de presse. Mettons. Exactement. OK. OK, OK, OK. OK, ouais, ouais. C'est le fun. Fait que là, moi, ça veut dire, je peux faire des jokes, mettons, ces Irlandais ou ces grossouillets, mais plus de jokes sur les gays. Non, mais avec le look de toi, tu peux en faire ses lesbiennes, par exemple. Non, non, non. C'est pas... Non, non, non! Hé, hé! J'ai pas de l'air d'une lesbienne tant que ça. Pas tant que ça, mais c'est quand même toi, dans ton dernier show, que t'avais dit que tout nu, dodo, t'as ressemblé à Ariane Moffat. Pis je te confirme que depuis que t'as pris du poids, tu y ressembles même de face. OK. Ça, t'as le droit de dire ça. Ben oui! Voyons donc! Pis à part ça, je la connais, Ariane. Elle a un bon sens de l'humour. Tu vois, c'est ça, la maturité, c'est de pouvoir avoir un minimum d'autodérision. OK, OK, ben oui! OK, hé, c'est là! Il est intelligent, cette nantelle-là! Il est wise! Il est bright! Il est allumé! C'est pas pour rien qu'il a une tête en forme d'ampoule, c'est-à-dire! Ça, c'est le fun! J'ai le droit de dire ça! T'es bien calme! T'sais, moi, ma mère, écoute ça, là! Là, là, tu viens de la blesser! Hé, blesser ta mère! On s'entend-tu l'affaire qu'il l'a plus blessée? C'est cette grosse tête-là qu'elle a lancée! Hé! 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 Elle l'a eue en 68! Arrêtez de saigner l'hiver passé! C'est sûr! Ça l'a eue! Je pense que l'idée de présenter le prix sans faire de jokes, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. OK! Alors, le gagnant est... Martin Marx! Hé! Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et surtout, merci de votre soutien pour nous permettre, à Mike et moi, de faire du stand-up debout en demi-mester. Merci! Merci!